Avant-hier, nous fêtions les 25 ans du film Un jour sans fin. Ce qui ne nous rajeunit pas. D'ailleurs, Julien, tu avais quel âge il y a 25 ans ? 6 ans. C'est chou, tu as bien grandi. Tout le monde connaît l'histoire de ce film. Ça raconte l'aventure d'un journaliste qui revient définiment la même journée et manque de peau cette journée et le jour de la marmotte. Une fête traditionnelle assez ennuyeuse où une petite marmotte sort d'un terrier et suivant la forme de son ombre, l'hiver sera très long. C'est donc tout naturellement que je déclare ce jeudi 15 février la journée mondiale de la marmotte. Alors, une marmotte, c'est quoi ? C'est un mammifère de la famille des rongeurs qui vit dans les montagnes et forcément, en tant que Suisse, on pense à la pub avec la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Mais une marmotte, ce n'est pas que ça. C'est aussi un animal siffleur qui fait à peu près ce bruit-là. Bon, c'est pas terrible mon imitation, mais je crois que le réel peut nous faire écouter le son officiel de l'animal. C'est parti. La journée mondiale ! Avant-hier, nous fêtions les 25 ans du film Un jour sans fin. Ce qui ne nous rajeunit pas. Surtout que Julien avait 6 ans lorsque le film est sorti. Voilà, t'as grandi. Tout le monde connaît l'histoire de ce film. Déjà parce que le titre français est un gros spoil. Un jour sans fin. Pas besoin de voir le film pour connaître l'intrigue. Un peu comme si on appelait Usual Suspect le méchant qui faisait semblant de boiter. Bref, ça raconte l'histoire d'un journaliste qui revit indéfiniment la même journée chiante du jour de la marmotte avec un rongeur qui fait la pluie et le beau temps avec son ombre. Vous vous en doutez, je déclare ce jeudi 15 février la journée mondiale de la marmotte. Oh là là, mais une marmotte c'est quoi ? C'est un mammifère rongeur qui met du chocolat dans du papier d'alu. Mais pas seulement, ça siffle aussi. Comme ça. Bref, Ismaël lance le vrai son. Journée mondiale. Avant-hier, nous fêtions les 25 ans du film Un jour sans fin. Et oui, 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 Julien, on sait que t'as 31 ans. C'est donc la journée mondiale de la marmotte. Mais une marmotte c'est quoi ? Eh bien, on s'en tamponne quand même pas mal la castagnette. Tout ce qui est intéressant, c'est que ça siffle. Ça siffle comme ça. Mais pas tout à fait. Alors écoutons le vrai son. Journée mondiale. Avant-hier, nous fêtions les 25 ans de Julien, la marmotte siffleuse. C'est pourquoi je déclare cette journée la journée mondiale de la dépression. Parce que cette chronique est insupportable et que j'ai envie de mourir. Du coup, on va écouter un son de marmotte qui se fait écraser par une presse hydraulique dans une usine de chocolat. Journée mondiale. Avant-hier, nous fêtions les 25 ans de l'histoire sans fin avec un enfant de 6 ans et un gros chien qui vole. Tout de suite, écoutons un extrait du moment où le chien apprend à siffler. Journée mondiale. Avant-hier, nous fêtions les 25 ans du film Un jour sans fin. Ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas Julien ? Mais oui, ce film raconte l'histoire merveilleuse d'un journaliste hors pair qui revit indéfiniment la même journée. Et quelle journée, car c'est la fête de la marmotte. Je déclare donc ce jeudi 15 février la journée mondiale de... La marmotte ! Et une marmotte, c'est quoi ? C'est un adorable petit mammifère rongeur qui vit dans les montagnes. Et souvenez-vous, une ingénieuse publicité avait mis en scène une marmotte mettant du chocolat dans du papier d'alu. Comme c'est cocasse ! Malheureusement, c'est de la fiction. Par contre, la marmotte est dotée d'une formidable capacité à siffler. Mais personnellement, je suis incapable de l'imiter. Alors je vous propose d'écouter le son officiel que ce talentueux réalisateur nous a déniché pendant son temps libre. C'est à toi Ismaël ! Ah bah dis donc ! J'ai jamais été aussi content d'entendre un son aussi insupportable. Oh les bras cassés ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !